Bonjour, je voudrais donc, autour de cette table ronde, présenter les 30 dernières années de recherche autour des collections italiennes du XVIIe et du XVIe siècle. Je voudrais tout d'abord remercier Raphaël Lamorcelli, Stéphanie Amazon et Elena Fumagalli d'avoir accepté mon invitation et de compléter le propos de cette table ronde. En effet, les 30 dernières années ont connu une véritable floraison de recherches et d'initiatives autour des collections italiennes de la période moderne. Et nous voudrions vous présenter quelques-uns des résultats qui ont été obtenus dans ce cadre. On sait le rôle central que l'Italie de la Renaissance a joué dans cette histoire, comme l'a notamment rappelé Christophe Pognan. C'est en effet, dans la conférence qui a précédé, c'est en effet en Italie que le phénomène de la collection particulière est réapparu au XIVe siècle après avoir, semble-t-il, disparu après la chute de l'Empire romain. Les grandes collections italiennes ont donc été l'objet d'une véritable fascination de la part des historiens de l'art. On peut rappeler ici, naturellement, les noms très célèbres de Laurent de Magnifique, du cardinal Alexandre Parnese ou des Gonzacs, auxquels, depuis longtemps, on a consacré de nombreuses études et dont les inventaires ont été publiés et étudiés en profondeur il y a déjà longtemps. Il y a eu de très nombreuses publications sur ce sujet, dès le XIXe siècle notamment, mais les études sur le collectionnisme italien ont connu une renaissance à partir des années 1960 lorsque ce sujet a été de nouveau central pour les historiens de l'art. Il faut rappeler à ce propos, naturellement, le grand livre de Francis Askel, Patrons and Painters, paru en 1963, qui fut le point de départ d'un grand nombre d'enquêtes sur le mécénat et le goût dans l'Italie de la période baroque. Puis, deux phénomènes de notre temps ont considérablement amplifié les recherches, d'une part, le développement de l'informatique et, d'autre part, l'extraordinaire succès et l'extraordinaire développement aussi du phénomène des expositions. En ce qui concerne le développement de l'informatique, une nouvelle technique est apparue qui semblait offrir des possibilités tout à fait extraordinaires pour nos études, car les collections se prêtent particulièrement bien à la constitution de bases de données. Le projet utopique, pratiquement lancé ainsi, avec des moyens illimités par le Getty Institute, doit être mentionné. Projet qui fut initié sous la responsabilité de Burton Fredricksen et qui se fixait l'ambition d'étudier l'ensemble des collections, disons, de l'Italie, puis de l'Europe, et des provenances. Projet qu'on a donc baptisé le Provenance Index. C'est donc de cela que je voudrais vous parler tout d'abord. Il s'agissait, en effet, de lancer des enquêtes dans les fonds d'archives avec l'ambition de constituer une vaste base de données qui aurait été, et qui est, en fait, interrogeable sur la base de données du Getty Institute. C'est donc ce que vous avez sous les yeux. Au départ, l'ambition était fixée, en fait, par les musées, si vous voulez. Il s'agissait de tracer le pédigré, essentiellement des peintures, des différentes galeries ou des différents marchands du monde en ce moment. Au départ, justement, l'ambition de données était conçue, en fait, de manière extrêmement partielle puisqu'elle concernait essentiellement les peintures et, d'une certaine manière, elle trahissait, il faut bien le dire, la source puisqu'on extrayait des inventaires, essentiellement, les tableaux qui s'y trouvaient. C'était une attitude, donc, typiquement, d'un conservateur de musée ou qui émane, en fait, des désirs d'un conservateur de musée. On trahissait, donc, justement, les inventaires qui comprenaient bien d'autres objets, des objets mobiliers, des curiosités naturelles, même, quelquefois, des sculptures. Il faut donc bien voir que l'informatique, dans le cas présent, pouvait tronquer les documents dont on disposait et, ainsi, il faut prendre, avec une certaine précaution, les résultats qui ont été obtenus. Il y avait aussi la question du choix des documents qui étaient faits. La transcription de ce que l'on choisissait d'extraire de l'immense masse dont on disposait dans les archives pouvait, parfois, être arbitraire. Surtout, il faut considérer que le projet du Getty était extraordinairement ample et donc, comme je l'ai dit, en grande partie, utopique. Même les forces considérables et les financements dont ils disposaient ne pouvaient suffire à l'idée de dépouiller l'ensemble des documents concernant la péninsule. Et il fallut donc faire appel à des collaborations, ce qui permit, naturellement, en effet, d'obtenir certains résultats importants, grâce, notamment, à la collaboration, d'une part, de certains historiens italiens ou français. On peut mentionner, de ce point de vue-là, notamment Gérard Labraud, pour ce qui concerne les collections napolitaines, ce qui aboutit à la publication d'un premier volume sur les collections de peintures à Naples parues en 1992. Puis, ensuite, le Getty s'appuya sur un autre historien du nom d'Édouard Safaric qui fit paraître un volume consacré aux inventeurs de la famille Colonna à Rome. Ensuite, on s'intéressa aux collections napolitaines et c'est grâce à Raphaël Lamorcelle, ici présente, que parut un important volume sur les collections bolonaises entre 1640 et 1707 en 1998. Puis, enfin, grâce à l'appui de Stéphanie Amazon, ici présente, parut toute une série de volumes et de la Fondation Edy Vénézia, parut toute une série de volumes consacrés aux collections vénitiennes en partant du Moyen Âge, et c'est le volume que vous avez ici, en fait, c'était trois volumes dont il s'agissait, jusqu'au XVIIIe siècle, le volume qui parut pour le premier volume sur le XVIIe siècle en 2007, celui sur le XVIe qui parut en 2008, et puis, enfin, celui sur le XVIIIe, dont vous avez sous les yeux, paru en 2009. On peut également mentionner d'autres projets qui ont mis plus longtemps à aboutir. Un projet qui fut conduit à Rome par un autre historien, Gigi Spezzaferro, avec la collaboration de l'Enchicopédia Italiana, et qui donna lieu à une publication posthume, après la mort de son auteur, en 2009, l'Archivio del Collisionismo Romano, qui parut aux éditions de l'École Normale de Pise. Tous ces inventaires ont également été réunis dans la base de données que je viens de mentionner, et c'est donc la fiche d'interrogation que vous avez sous les yeux, que vous trouvez sur le site du Getty. base de données qui est aujourd'hui arrêtée, donc l'ambition d'exhaustivité dont j'ai parlé, malgré toutes les collaborations que nous avons évoquées a été abandonnée. Mais ce qui a été réuni est aujourd'hui interrogeable, et en fait, comme vous le voyez, il y a une fiche qui vous permet d'interroger les différents inventaires à partir du nom de l'artiste, à partir d'un titre d'œuvre, à partir d'un type d'objet, à partir du sujet du tableau ou de la sculpture, à partir du nom du propriétaire, de la date du document, de la ville du document, ou du pays du document, ou même du numéro de l'inventaire dans la base. Donc, pour vous donner un exemple, je vais ici donc chercher à savoir toutes les mentions de Titien dans les inventaires qui ont été réunis par Stéphanie Amazon pour Venise, entre 1600 et 1650, donc je mets la date 1600-1650, je peux indiquer la ville Venise, et voici le résultat que j'obtiens. Il y a donc 15 mentions sur la base de données du nom de Titien, entre 1600 et 1650, et vous obtenez donc la liste de ces mentions, avec les titres des œuvres qui sont évoquées et les noms des différents propriétaires. À partir de ces noms de différents propriétaires, je peux ensuite avoir la transcription plus ou moins complète de leurs inventaires. Donc là, j'ai ici choisi un cas qui a également été trouvé par Stéphanie Amazon, donc le cas de Girolamo d'Apente, le fils du grand Jacopo Bassano, et j'obtiens donc ici le dépouillement, enfin les différentes fiches de cet inventaire, et je peux également, dans quelques cas, avoir, vous l'avez en haut, View Transcription, je peux avoir également, quelquefois, la transcription complète du document, c'est ce que vous avez ici. Ce n'est pas vrai pour l'ensemble des documents, mais c'est vrai pour les plus importants d'entre eux. Donc vous voyez que c'est une base, en effet, qui est tout à fait fascinante, et qui donne lieu, naturellement, encore aujourd'hui à des recherches, que beaucoup d'entre nous, je pense, interrogent, mais il faut prendre en compte, encore une fois, et prendre conscience de son caractère très partiel, car, encore une fois, c'est un projet qui a été abandonné en cours de route, et en conséquence, qui n'est donc que partiel. Donc les statistiques qu'on peut en retirer sont, par définition, fausses, puisque, encore une fois, on a sélectionné un certain nombre de villes, on a sélectionné un certain nombre de documents, et, pour cette raison même, il doit être utilisé de manière très prudente. Donc voilà, sans doute, l'entreprise la plus ambitieuse qui a été menée sur les collections, avec, naturellement, tous les défauts qu'on peut lui reconnaître, mais ces défauts sont, je crois, absolument consubstantiels à beaucoup de ces grandes entreprises, de ce qu'on appelle aujourd'hui les digital humanities, qui sont à la fois très séduisantes, mais qui, naturellement, demandent souvent des moyens illimités, qu'on n'arrive pas toujours à maintenir dans le temps. Donc on doit aussi prendre en compte des entreprises moins ambitieuses, mais qui ont, sans doute, donné des résultats peut-être plus satisfaisants, des entreprises qui ont porté, cette fois-ci, sur quelques collections en particulier, et, là aussi, l'informatique, naturellement, a permis des résultats très intéressants, puisqu'elle permet des indexations très complètes de certains de ces grands documents sur lesquels se fonde notre approche pour les grandes collections de la période. Je voudrais évoquer, ici, quelques-unes de ces entreprises, l'entreprise qui a porté sur l'inventaire de la collection Farnese. Nous avons, ici, le responsable de cette entreprise, Bertrand Gestas. Donc, la collection Farnese et l'inventaire de 1644, qui a été publiée, donc, sous la direction de Bertrand Gestas en 1994, qui a permis, là aussi, une vaste indexation de ce document et son annotation complète, donc, avec une nouvelle recherche qui a été menée sur les différents objets que comporte ce document tout à fait fascinant. Et je voudrais également évoquer, à ce propos, la vaste série de publications dirigées par Raffaella Morselli autour des inventaires et des documents concernant la collection Gonzac. Donc, là aussi, toutes ces entreprises ont permis de nouvelles identifications des œuvres mentionnées dans ces documents, qui ont donné une vision beaucoup plus complète de ces collections. Donc, à partir de ces reconstructions, l'idée naturelle est, naturellement, de reconstruire ces collections. Et c'est ce qui a permis, en tout cas, de manière partielle, un autre phénomène caractéristique de notre temps, c'est-à-dire la multiplication des expositions. En Italie, en effet, l'attachement au patrimoine local, comme vous le savez, est très grand. Il est le symbole d'un passé qui persiste, ce passé d'avant d'une unité, où l'Italie était composée de toute une série de petites principautés, de petits États, qui célèbrent encore, au travers de ces grandes manifestations, leur glorieuse histoire. Et donc, on a procédé ainsi à toute une série de grandes expositions, et je voudrais en rappeler certaines, notamment autour de cette collection Farnese que j'ai mentionnée il y a peu, a été réalisée une grande exposition, qui tirait partie en partie des recherches de Bertrand Gestas, ainsi que d'autres recherches qui avaient été menées dans le cadre du musée de Capodimante et à Naples. Donc, exposition en 1995, qui présentait les principaux tableaux, les principaux dessins, les principales antiques de la collection Farnese. Une exposition qui fut réalisée, c'est très significatif, d'un côté à Colorneau, dans l'une des grandes résidences de la famille Farnese, puisque, comme vous le savez, la famille Farnese régnait sur le duché de Parme. Et puis ensuite, l'exposition se déplaça à Naples, à Capodimante, et où se trouve aujourd'hui une bonne partie des peintures de la collection Farnese. Autre exposition qu'il faut naturellement mentionner, c'est à la suite des recherches de Raphaël Lamorset, la grande exposition qui présentait, donc, justement, certaines des chefs-d'œuvre de la collection Gonzague, exposition qui fut présentée au Palais du Thé en 2002. On peut également rappeler, parmi ces grands événements, une autre exposition sur la collection Farnese qui s'est tenue plus récemment au Palais Farnese, car c'est une autre tentation, naturellement, c'est de reporter les œuvres dans le cadre où elles étaient à l'origine, donc de tenter non seulement de reconstruire la collection, mais de la reconstruire dans son lieu d'origine. Et donc, c'est ce qui avait été tenté il y a quelques années dans le cadre du Palais Farnese. Et puis, j'avais moi-même essayé aussi un peu ce genre d'expérience dans le cadre d'une autre grande collection, celle de Ferdinand de Médicis, qui avait été déployée dans l'architecture de la Villa Médicis à Rome. Et donc, nous avions rapporté, nous aussi, en 1999, un certain nombre des chefs-d'œuvre de cette collection, qu'on connaît aussi au travers d'un très bel inventaire qui a été publié en partie grâce aux soins d'Helena Fumagalli. Donc, nous avions rapporté un certain nombre de ces œuvres dans le cadre de la Villa Médicis en 1999. Je voudrais aussi évoquer, à propos de Venise, une autre manifestation qui a eu lieu cette fois en Allemagne, c'est l'exposition Vénézia, point d'exclamation, qui a été présentée en 2002 à Rome et qui cherchait à donner un aperçu d'ensemble sur les collections vénitiennes entre le XIIIe et le XIXe siècle, l'exposition dans laquelle Stéphanie Amazon a écrit un très beau texte, dans le catalogue de laquelle Stéphanie Amazon a écrit un très beau texte. Donc, ces manifestations ont ainsi fait connaître du grand public les résultats des recherches dont j'ai parlé il y a peu et elles ont montré l'intérêt que ce public nourrit pour cet aspect de son passé avec sans doute d'ailleurs pour les Italiens une certaine part de nostalgie à l'égard de la dispersion dont leur patrimoine a été l'objet. Donc, c'est un peu un grand nombre des aspects de ces recherches que les participants de la table de ronde d'aujourd'hui vont vous présenter puisque tous, ils ont joué un grand rôle, un rôle moteur même dans ces recherches. Raphaëlla Morselli, comme vous l'avez vu, a connu les deux types d'expériences dont j'ai parlé. D'abord, une enquête globale sur une ville, Bologne, en collaboration justement avec cette grande entreprise un peu folle du Getty et elle, c'est une partie de cette entreprise à laquelle elle a su mettre un terme en publiant, comme je l'ai dit, les inventaires bolognais pour la période du XVIIe siècle. Mais elle a également mené une recherche sur une collection particulière, comme je l'ai dit, la recherche sur la collection Gonzague dont elle va aujourd'hui nous entretenir. Elle est actuellement professeure à l'université de Téhéramou où elle continue toujours à animer un grand nombre d'enquêtes sur la question des collections, d'ailleurs non seulement à Mantoux, mais je le crois aussi pour Bologne et pour Urbain. Quant à Elena Foumagal, qui sera la deuxième intervenante aujourd'hui, elle est professeure à l'université de Modène et c'est une très grande spécialiste du mécénat et du collectionnisme à Florence, mais aussi à Rome et à Modène. Elle a travaillé, donc je l'ai dit, sur la Villa Médicis à Rome. Grâce à elle, on a pu enfin, oui, elle a longuement travaillé sur la Villa Médicis à Rome et nous lui devons tous une reconnaissance éternelle pour cette lourde charge qu'elle a assumie de publier enfin, après des années, le volume de documents qui avaient été recueillis à la demande d'André Chastel lorsque André Chastel avait décidé de publier cette monographie monumentale sur l'édifice, mais en laissant de côté la question des sources qui n'ont pu enfin être rendues disponibles qu'il y a, je crois, deux ans, même pas. Et cela, grâce, encore une fois, à Héléna et à sa persévérance. Mais Héléna est aussi, comme je l'ai dit, une très grande spécialiste du mécénat artistique et du collectionnisme à Florence, notamment entre Cosme II et Cosme III, sur lequel elle a publié de nombreux travaux. Et elle va aujourd'hui évoquer pour nous différents aspects des recherches qui ont été consacrées au collectionnisme bénicéen, notamment et surtout concernant la question du collectionnisme de nature morte, qui est un sujet d'une grande actualité, puisque ces enquêtes ont porté, en 2007, à la création d'un musée très intéressant et très original, un musée de la nature morte à la villa de Poggio à Cayana. Quant à Stéphania, qui est une amie de vieille date, elle a, comme je l'ai dit, participé, donc, elle aussi, au projet du Getty, et elle a animé ce projet en ce qui concerne, grâce à l'appui de la Fondazione di Venezia, en ce qui concerne les inventaires vénitiens, réunissant une équipe qui a travaillé de manière tout à fait admirable sur cette question. Et c'est un peu, justement, son expérience dans le cadre de ces enquêtes lancées au départ par le Getty, dont elle ne nous fera part pour terminer cette table ronde. Donc, je laisse, pour commencer, la parole à Raphaël. Bonjour, merci à Michel. Vous pardonnez mon français, ce n'est pas la langue que je parle tout le jour. J'ai oublié complètement le français, parce que j'ai... Oui, merci. Parce que j'arrive dans l'État-unis, alors je pense en anglais, et ça sera très difficile pour moi. Mais Michel, on va aider Yves s'il va perdre des paroles. Aujourd'hui, on va changer les... Oui ? Oui ? Excusez-moi. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler encore de la collection Gonzague. C'est une collection que je voudrais dimentiquer, oublier, mais tous les jours, il faut réapparer dans ma vie. Parce que la collection Gonzague, la recherche sur la collection Gonzague, elle part dans le 1997, oui, et alors, il y a 17 ans qu'on va lire documents, inventaires, lettres, élinques, des papiers qu'on va trouver dans l'archive Gonzague. mais je crois aujourd'hui que reconstruire, c'est une utopie. j'ai commencé avant de reconstruire la collection. j'ai publié un inventaire très important, c'était l'inventaire de Ferdinando Gonzaga en 1627, et puis Roberta Piccinelli a publié le dernier inventaire de la famille Gonzaga en 1667, mais nous ne savons encore pas bien comme était la collection Gonzaga. La collection, c'est liquida, liquide. L'inventaire, c'est un document qui va régistrer une situation dans un certain moment, mais la situation va changer. Va changer en deux ans, dix ans, après le sac de mantoux par Gonzaga, nous avons cru que la collection disparut complètement, mais ce n'est pas vrai, parce que nous avons reconstruit en partie, à travers la documentation, une nouvelle photographie de la collection, que ce n'est pas la collection de Ferdinando Gonzaga, c'est la collection de Maria Gonzaga et de la famille Anniver, donc de Mantoux et c'était une autre collection et c'est complètement différent, pas dans le même palais. Vous voyez ici le complet du palais du Cal à Mantoux, c'est une vue aérienne que j'ai prise avec ma photo, c'est ma photo de la campanile de Santa Barbara après le terremoto, et c'est un système de galerie, des places, des jardins, des cours, c'est un système de la cour qui arrive dans le début du 15e siècle et qui a changé beaucoup dans le 16e siècle et il a été changé beaucoup dans le 1060-30 quand les Lantiquennais qui arrivent dans l'allemand et destruis en part les collections, mais les collections en 1067 fournit 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 à Charles première d'Angleterre. Alors, je pense aujourd'hui que reconstruire c'est une utopie. C'est une utopie parce que nous avons mis ensemble des documents, des inventaires, des lettres, des autres papiers que nous avons trouvés dans l'archive Gonzague mais nous perdons beaucoup de morceaux de ces puzzles. Alors, nous avons un palais, un grand palais, ça c'est la vue aérienne du palais avec l'église de Santa Barbara, avec le château, avec les galeries, mais nous avons un palais vide. Nous n'avons pas d'objet dans le palais. La fin de la famille Gonzague c'était une fin triste au début du 7ème siècle et toutes les choses qui ont été dans le palais sont disparues sur le marché international et nous avons reconstruit la collection dans la partie en Ferdinando Gonzaga et à la fin de la collection. Une collection très, très différente. mais je voudrais expliquer des choses sur la composition de la collection à l'époque de Ferdinando Gonzaga. Aujourd'hui, comme hier, la galerie de Gonzaga de Mantua attire les étrangers et les curieux des régions les plus auriculées d'Europe ils viennent admirer stupefaits et incrédules les merveilles que les amateurs de Mantua ont rassemblées en un siècle et demi d'une folle passion pour la collection. La qualité des objets accueillent au cours des siècles et leur disposition au sein du palais du Cal préfiguration d'un musée moderne préfiguration ce n'est pas un vrai musée c'est une collection privée particulière ont fait de ces collections un système homogénie et intégré où les chefs d'oeuvre s'appellent les unes les autres et un jeu infini de citations comme dans un miroir immense aux dimensions du palais où la collection prenait place les objets précieux et rares inquièdrent les tableaux s'y fondant et s'intégrant pour ensuite réapprendre dans d'autres tableaux et d'autres fresques des périodes d'autors différents pour se recomposer à nouveau en infinie variation Domenico Fetti trompe son pinceau dans les palettes renaissance du Tichien tandis que la vigna fontana invente pour sa dame colorée et fascinante des bijoux rendus tangibles par la bijouterie milanée au service de Vincenzo Gonzaga et conservés dans les coffres au trésor de la chambre des dames du palais du Cal Rubens Pente Eleonora II enfant dans le portrait qui est aujourd'hui à Vienne à la Consistorische Museum était l'habillé des tissus et des bijoux choisis dans la garde-robe du Cal comme cette agrafe comme une agrafe d'une pierre précieuse que l'enfant a sur la robe dans le portrait de Vienne toutes ces choses nous avons retrouvées dans l'inventaire de Ferdinand de Gonzaga de même les traits raffinés petits casques à visières voilà exécutés par Pompeo de la Cesa pour Vincenzo Gonzaga et conservés aujourd'hui à Milan à Muséopoldi Pezzoli à Paris à côté du pied droit du quatrième duc d'An son portrait exécut par France pour Bous les jeunes vers les 1065 que vous venez ici aujourd'hui en collection privée ce tableau ici c'était au milieu de la galerie de la mostra c'est ça donc la collection de Gonzaga c'est un labyrinthe de parcours invisibles de renvois sous-entendus de citations littéraires telle est la magie de la collection de Gonzaga il a cependant fallu étudier tous ces éléments avec rigueur et attention pour pouvoir retrouver notamment grâce à l'inventaire les lettres les documents d'acquisition ces liens et connaître l'emplacement des oeuvres à l'intérieur du palais un palais musée comme on va avoir tel est l'essence de la de la recherche de la galerie de Gonzaga de Mantoux la reconstitution des ensembles volus par Ferdinand Gonzaga qui déplace et red dispose oeuvres antiques et tableaux modernes fait démontrer les chambres thématiques vétustes pour les transformants en triomphant d'une splendide galerie et rassembler les objets précieux dans les chambres du trésor qui n'est pas la Wunderkammer du XVIe siècle mais sont les nouveaux lieux de la collection du trésor et de la bibliothèque de Ferdinando Gonzaga Ferdinando Gonzaga transforme la galerie d'exposition de son père Vincenzo Gonzaga lieu remplie de toutes les bouteilles et une galerie dynastique qui accueille les peintures modernes de Guercino Guidoreni Domenichino ça c'est la galerie et toutes les la peinture moderne s'était disposée dans la galerie de la mostra Lorenzo Garbieri Alessandro Tierini Giovanni Baglione Caravaggio alors tous les tableaux sont en concurrence dans la galerie qui est une galerie dynastique mais une galerie de tableaux modernes je vais à montrer Vincenzo Gonzaga s'était au milieu de la galerie de la mostra mais di Ferdinando Gonzaga la même chose de la galerie de la mostra l'élogion serrata c'est une galerie qui est pensée pour être ouverte de Vincenzo Gonzaga mais que Ferdinando en va fermée et fait décorer d'un peinture qui arrive de Monaco de Munich mais le problème c'est où sont apaises les quadris pendus les tableaux parce que nous pensons nous n'avons pas de documentation pour la galerie pour les légions serrata alors on va faire des hypothèses et une de ces hypothèses est qui le plus important corrigio par Mijanino est la sélection de la pinture du 16ème siècle qui était dans la collection Gonzaga était en cavaletti en trepied sous chevalier ça c'est important parce que ces pièces de la collection sont mobiles on peut mettre une différente pièce de palais nous trouvons nous trouvons une sélection de ces peintures dans une autre part du palais quand la soeur de Ferdinando Gonzaga Eleonora II va partir pour Vienne parce qu'elle va marier avec l'imperatore Ferdinando II alors nous on va penser que la collection c'est une forme fixe dans le palais mais ce n'est pas vrai beaucoup des objets et des peintures on va être ménagés dans le palais un des problèmes avec la collection Gonzaga c'est la dispersion la dispersion nous avons une première part de la dispersion que c'était la vente des 159 tableaux et des 200 stades statues à Charles 1er Stuart d'Angleterre en 1068 après la mort du dernier de Gonzaga que c'était Ferdinando après le sac du palais par l'ensquenné entre juillet 1030 et 1031 nous avons perdu presque tous les plus importants chefs d'oeuvre tous les cristaux les cristaux je vais montrer quelque chose ça c'est un sample à Vienne mais ce n'est pas exactement l'exemple de Gonzaga mais il vient dalla bottega milanese des Miseroni des Saracchi qui va a travailler pour Vincenzo et pour Ferdinando Gonzaga vous voyez la coppe avec les les de bec mais la 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 cassetta oui merci alors quand les soldats allemands arrivent dans la chambre du trésor de Ferdinando Gonzaga il va à romper détruire complètement les cristaux du roc pour avoir les les légatures d'or et de pierres précieuses alors nous avons perdu complètement les trésors des cristaux qui sont été dans un parc particulier du palais du cal que c'était la chambre du trésor c'est pas une underkammer c'était la chambre du cristal puis nous avons une autre chambre qui était la chambre des joyaux et de pierres engravées et de pierres précieuses à côté de la galerie de la mostra nous avons ce système des pièces avec des objets qui sont partagés en typologie c'est pas vraiment un musée moderne on peut parler pas de musée moderne mais c'est une novité absolue dans la gestion et dans la collocation de la novité ça c'est la chose plus importante dans la rénovation de Ferdinando Gonzaga qui va mixer tous les objets de Ferdinando de son père de son grand-père Vincenzo Guglielmo il va a choisir les objets il va organisé dans les palais selon les typologies d'objets la recherche sur la collection de Gonzaga est partie d' la galerie d'exposition la galerie d'exposition que dans les documents on va appeler la galerie de la mostra elle va constituer l'axe public de la collection et a été un point de repère topographique pour retrouver et recomposer les autres parties de la collection ça c'était un problème grave parce que quand nous avons commencé à étudier l'inventaire 2067 l'inventaire il part exactement d'ici dans la collection de la galerie de la mostra alors nous avons découvert qu'il y a beaucoup dans les mêmes temps et les mêmes journées il y a beaucoup de spécialistes qui vont à décrire et annoter toutes les choses qui sont dans le palais mais nous n'avons pas une direction pour la lecture de l'inventaire ça c'était un problème énorme parce que nous avons mis ensemble toutes les choses qui arrivent dans la même journée et puis on va reconstruire la collection à seconde de la topographie du palais mais nous savons que l'axe public de la collection est la galerie de la mostra et ça c'est le point pour recomposer les autres parties de la collection il a paru clairement que pour comprendre la configuration des lieux et de leurs fonctions les informations sur le développement du palais devra être confrontées au renseignement relatif aux différents décors et en fin aux traces de la disposition de la collection pour cela il faut réfléchir d'abord à l'agrandissement du palais aux différentes phases architecturales à la construction des galeries puis comprendre le système d'organisation de ces galeries et d'infine la disposition des objets ce parcours logique correspond à sa disposition à l'organisation des collections de Gonzaga les tableaux sont répartis entre les galeries et l'espace privé les arts somptuaires dans les chambres du tésor les petits bronzes dispersés et le professeur connaît très bien sa situation dans différents lieux mais c'est comptant surtout sur les armoires de la salle de Troyes ça c'est la la galerie des marmi et à gauche on va retrouver la salle de Troyes avec le fresco de Giulio Romano mais il y a beaucoup des armères il y a beaucoup des armères avec les collections des bronzes il fallut enfin réfléchir au contenu et aux formes de ces lieux du musée et la matière dont ils sont pu influer sur les choix des dignitaires de la cour qui à l'extérieur du palais construit et organisant demeure et collection suivant les goûts et les tendances de la famille du cal c'est à dire que la collection du cal va expander à l'extérieur du palais pour créer un système de collection et de collection satellite qui va expander le goût de la famille Gonzaga en effet le goût de la collection qui caractérisait le Gonzaga dépassait le simple amour du palais pour glorifier et marquer la population toute entière de la ville de Mantoux laquelle s'est inspirée ou s'est nourrissée ne sera parce que par le travail fourni aux artisans il existe en général un lien fort entre le goût des collections et la réalité locale mais le cas de Mantoux fait se croiser toutes les tendances existantes en Italie et à l'étranger et permet d'apprécier une sélection européenne d'orientation nous avons aussi un autre lieu je n'ai pas pu photographier parce qu'il est fermé après le tremblement vous savez qu'il y a un tremblement de terre deux ans passés à Mantoux alors à ce moment c'est complètement fermé mais les loggions les corridois les couloirs qui portent de Santa Barbara à tous les châteaux c'était un lieu pas pour l'exposition pas pour l'organisation de la collection mais une sorte de déposito des dépôts des dépôts où Ferdinando Gonzaga va poser les choses qu'il va organiser dans les palais alors les quatre forces d'Hercule qui sont à Paris à Louvre qui sont exécutes par Guido Reni et qui sont aujourd'hui au Louvre mais qui sont faits par Ferdinando Gonzaga pour la villa favorita ont été dans l'élogion serata il va dire que sa incroyable quatre tableaux exécut par Guido par Guido Reni pour une chambre spéciale entre la villa de la favorita ont été dans l'écoloir de Santa Barbara qui n'est pas un espace de la collection mais c'était un dépôt pour la collection en réserve alors je ne sais pas s'il y a encore de temps deux minutes non alors on va terminer très vite très vite alors vous avez et puis la dernière chose est que c'est pas un lieu de la collection mais c'est part de la collection les appartements privés de Ferdinando Gonzaga les appartements privés de Ferdinando Gonzaga ont été organisés par Ferdinando un espace privé comme dit Christophe Pomian c'est pas une collection c'est une collection particulière d'une personne qui veut reconstruire avec nouveaux pièces et anciennes pièces qui viennent de la famille Gonzaga il suo spazio l'espace privé il s'agit d'un ensemble de pièces disposées sur des niveaux du palais la première c'est le prolongement des appartements de Vincenzo tandis que le second abrit les appartements nouveaux construits pour lui et comprenant des pièces de représentation pour les décorer les ducs avaient non seulement choisi des chefs d'oeuvres célèbres mais aussi des tableaux petits ou grands soit commandés directement par lui à des pontes en vogue à l'époque soit acquis au cours des années passées à un cetre du moment qui corresponde au concept du beau style et de la variété plus qu'à un nom ronflant alors je vais vous démontrer pour dernier ce sont les portraits de Ferdinando Gonzaga quand il était jeune aujourd'hui en Australie mais surtout certaines parts de la décoration de Ferdinando qui sont les tableaux de Domenico Fetti qui va Domenico Fetti c'est la parabola du seminatore de Zizani c'est la parabola du sommaire je ne sais pas comment dire dans l'évangile de Zizani de Zizani qui fait part d'une décoration de la chambre de Ferdinando Gonzaga et ce n'est pas vraiment un tableau qu'il était pour décorer mais il était dans les bois alors on va reconstruire Ferdinando Gonzaga il y a un pensier une idée une idéologie qu'on va reconstruire de la force de la chrétianité ça c'est la parable en deux parables et ça c'est la vision de Saint Pierre je vais terminer avec ce tableau ici qui dans l'inventaire c'est comme Raffaello mais ce n'est pas Raffaello c'est Giovan Francesco Penny aujourd'hui a qu'installer ici parce que il y a dans le cadre toute l'histoire de la provenance il était pour Federico Gonzaga il était dans la collection de Vincenzo dans la collection de Ferdinando et puis il était passé en épargne mais les propriétaires les propriétaires duques de Kingston Lacey font créer un cadre un cadre avec toute la reconstruction de la provenance de le tableau ça pour dire que la mémoire de Gonzaga c'était très forte aussi dans le XIXe siècle excusez-moi pour le français je ne me déplace pas si tu peux faire avec les images comme ça on ne perd pas du temps et non je le dis parce que c'était bien le titre de cette table ronde est nouvelle recherche donc j'ai l'impression qu'avant et c'est juste nous allons faire un petit bilan mais c'était bien de laisser cinq minutes avant la fin pour une petite discussion aussi parce que je ne sais pas ce que vous pensez mais mon impression surtout pour le milieu que je connais mieux est qu'aujourd'hui l'histoire des collections d'art marque un peu le pas et donc elle aurait besoin de renouveler un petit peu l'approche quand même on pourrait discuter de ça je vous propose d'abord un bilan rapide des recherches sur les collections des médicis dans les dernières décennies à suivre un cas exemplaire plus récent qui me paraît vraiment d'intérêt d'abord il faut dire que des études et des recherches systématiques on peut les registrer à partir des années 70 d'une part il faut rappeler l'efficace activité expositive menée par la surintendance les inspecteurs qui commencent à étudier à présenter au public des noyaux thématiques d'oeuvre qui remontent évidemment au goût et au choix médicien noyaux thématiques d'oeuvre qui sont conservés dans les galeries florentines parce que il faut dire que pour les médicis on n'a pas eu la dispersion des collections qu'on a eu par exemple pour les Gonzaga qu'on a eu pour les Est à Modène et donc c'est vrai que effectivement nous avons encore la plus grande partie des objets antiques peintures objets d'art etc sur place à Florence cette chance n'est pas de toutes les dynasties italiens d'ancien régime la même chose on peut affirmer pour les sources historiques sur lesquelles se fondent les études parce qu'encore une fois Florence jouit d'une situation très favorable les archives médiciennes n'ont pas été menacées par un incendie dévastation pas si grave quand même et ils nous ont remis une documentation très riche et complète surtout en ce qui concerne je dirais les trois sources fondamentales pour nous ça veut dire les inventaires les livres de comptes et la correspondance la correspondance est immense par exemple et on peut suivre facilement les relations entre les Médicis et leurs agents dans différentes villes italiens et aussi dans les autres pays d'Europe qui tenaient au courant les collectionneurs de ce qui s'est passé sur les marchés de l'art et qui évidemment étaient en place pour les achats sur les mêmes marchés donc comme je disais il y a une chance que par exemple Mentou n'a pas et c'est cette richesse aussi des sources documentaires au service de l'histoire du collectionnisme je reprends l'introduction de Michel qui a stimulé à partir des années 70 des programmes d'analyse informatique qui sont développés selon des parcours différents et ici je me limiterai à citer deux projets qui sont en ligne encore aujourd'hui et qui sont effectivement importants pour l'histoire des collections médicines l'un dirigé par l'école normale supérieure de Pise est centré sur les recueils de personnages de la dynastie médicienne et alterne la mise en ligne des documents ou mieux de transcription des documents à des collections de livres sur les sujets collectionnisme pardonnez le jeu de mots collection de livres ordonnés soit par génération de personnalité des collectionneurs et soit par exemple par lieu de provenance de la correspondance entre les agents et la cour donc ce groupe de travail dirigé par Paola Barocchi depuis des années a mis à disposition des chercheurs vraiment une quantité énorme de documents et si on peut le dire on a privilégié la mise à disposition face à l'analyse ça c'est l'un des problèmes à mon avis qui se pose devant le document et quand on parle de la méthode devant l'histoire du collectionnisme de travailler sur les sources récemment a été fondée la fondation Memo Fonte et vous trouvez en ligne les sites et donc il y a un certain nombre d'inventaires médecins des correspondances une section particulière dédiée au cardinal Léopoldo de Médicis entre les principaux collectionneurs médecins du 17ème siècle donc tout ce travail qui avance depuis des années le deuxième projet informatique c'est un projet américain d'origine américaine le Medici Archive Project qui a changé un peu plus tardif qui a commencé dans les années 80 mais qui a changé aussi dans le temps sa physionomie concerne exclusivement la correspondance médecine ça fait seulement 9000 volumes c'est pas grand chose et l'intérêt n'est pas exclusivement pour l'histoire de l'art et des collections bien que ça concerne la partie considérable de la recherche dans ce cas on est passé à insérer en ligne la transcription du document à la digitalisation du document qu'est-ce que ça veut dire en deux mots encore une fois c'est une mise à disposition pour surtout pour les chercheurs américains évidemment les gens qui sont à l'étranger et qui commencent qui peuvent commencer une recherche à travers cette base de données du Medici Archive Project et ils ont créé aussi ils essayent de créer un forum internet autour des documents même et autour des arguments et ceci dit bon je s'il n'y a pas le temps d'entrer dans des discours des limites des méthodes soit dans l'analyse d'une seule source documentaire quand les dynasties d'ancien régime évidemment nous proposent plusieurs et c'est seulement à travers la mise en relation des différentes sources que nous arrivons à avoir un cadre complet et aussi de la mise à disposition sans commentaire et sans réflexion des documents la technologie est une aide mais c'est pas le but de la recherche mais là on pourrait en parler avec les amis qui sont à la table les expositions temporaires de l'autre côté sont ce qui a à mon avis évidemment aidé le grand public a entré en relation avec ce phénomène du collectionnisme médicain mais là aussi il faut distinguer différentes typologies et on peut enregistrer au moins trois nous avons des expositions centrées sur une époque non non oui la première ici sur une époque et sur un lieu emblématique de la vie de la cour par exemple en 1980 la 16ème exposition organisée par le conseil d'Europe Firenze et la Toscana des Médici dans l'Europe del Cinquecento avait pour thème en ce qui concerne l'histoire de l'art la disposition des collections d'art identiques d'objets etc. à l'intérieur du Palazzo Vecchio encore Paola Barocchi avait fait un travail capital pour retrouver la disposition des objets à l'intérieur du Palais au moment de comme premier duc et grand duc de Toscane et une exposition similaire a été en 2003 et a eu comme objet d'étude Palazzo Pitti La Regia Rivellata mais encore nous avons des expositions centrées sur un seul personnage de la famille il suffit ici de rappeler la récente sur le grand prince Ferdinand fils de Comte III qui a eu lieu aux offices en 2012 et une troisième catégorie disons ce sont les expositions qui se déroulent autour d'une école de peinture ou d'une catégorie d'objets d'art ou d'une partie de la collection des sculptures et de sa fortune dans les collections médecins et là aussi il y a différents critères pour les examiner mais je ne peux pas entrer à cause du temps dans ces discours maintenant moi je parlerai surtout de la peinture c'est mon sujet préféré et comme on le sait évidemment les collections médiciennes comme les collections de Gonzague etc sont formées de différents noyaux d'objets mais pour la peinture si l'on considère les médicis à partir de Ferdinand I jusqu'à Comte III donc fin XVIe siècle début XVIIIe nous pouvons individuer trois constantes qui caractérisent le collectionnisme des peintures médiciennes nous voyons par exemple la passion pour les maîtres anciens surtout de Paul Florentine Andrea del Sarto et Frère Bartolomé en tête on dépouille les églises de leurs trésors et on les remplace par des copies là nous voyons c'est Ferdinando qui donne qui ouvre cette habitude avec l'annunciation de Sarzana ceci dit de Andrea del Sarto qui était dans l'église de la Nunziata en 1584 entre dans la collection de Ferdinand elle est remplacée par une copie et puis nous avons aussi juste pour avoir une idée le Frère Bartolomé ou le Salvatore Mundi encore à la Nunziata qui entre en 1616 dans la collection du cardinal Charles de Médicis fils de Ferdinand mais ce sont plusieurs les tableaux d'hôtel qui ont rejoint les palais médicienn dans ce moment puis la passion pour les écoles bénitiennes du 16e siècle les bolonaises du 17e c'est-à-dire les œuvres qui étaient au sommet des désirs de tous les principaux collectionneurs entre 17e et début 18e les Médicis pouvaient compter sur place sur des agents importants nous connaissons Paolo Delceira Beniz Ferdinando Cospia Bologna qui étaient à la recherche constante des peintures juste un tentoré vierge avec l'enfant de la galerie palatine acheté en 1658 après une longue et difficile tratativa négociation pour Léopoldo et troisième caractère la passion pour la peinture de genre paysage nature morte sain de vie quotidien qui n'a jamais eu une véritable fortune parmi les peintres florentins parce que comme on le sait pourrait dominer toujours la peinture d'histoire selon la pensée albertienne mais qui au contraire a été très aimée par les collectionneurs Médicis en tête qui se procuraient cette peinture à l'extérieur surtout entre Rome et Naples et le cas que je vais montrer dans le temps qui me reste concerne les collectionnistes de nature morte justement les Médicis étaient très passionnés aussi à cause de leurs intérêts scientifiques et botaniques en particulier comme vous le savez l'illustration scientifique les gens de la nature morte ont eu un parcours parallèle à partir de la fin du 16e siècle et parfois se sont croisés jusqu'à la moitié des années 90 la nature ce genre de collectionnisme avait été étudié d'une façon peu systématique à partir de ce moment là une équipe de chercheurs a été chargée par la surintendance de cataloguer toutes les natures mortes propriétés des galeries florentines dont la plupart venaient des collections des Médicis donc un travail très minutieux pas seulement dans les réserves des musées de Florence mais aussi auprès du Sénat de la République chambre des députés ambassade ce sont des tableaux qui font décors et dont sont partis très souvent pour des sièges diplomatiques et tout ça accompagné par une recherche documentaire très large a permis de situer précisément un certain nombre de tableaux dans l'histoire des collections médicines et alors en 1997 est parue une étude sur ce sujet la nature morte auprès de Médicis centré par génération de collectionneurs l'année suivant une exposition au Palais Pitti a présenté une partie des résultats de ce travail mais surtout en 2005 a ouvert au deuxième étage de la villa de Poggio Cayano les musées de la nature morte mais on devrait dire les musées de la nature morte médicin le seul dans son genre 200 tableaux à peu près c'est une visite lourde c'est pas pour tout le monde arriver à la fin de 200 tableaux de fleurs poissons c'est pas pour tout le monde mais bon pour qui est passionné du genre c'est un très beau endroit et voilà c'est un exemple et là je vais terminer parce que je ne veux pas voler le temps Stéphanie mais on peut voir des images des salles en tant que je parle c'est un exemple très vertueux je voudrais dire parce que la recherche dans ce cas une recherche d'années et je vous assure que reconnaître les natures mortes dans les inventaires c'est pas évident et retrouver les passages dans les inventaires des villas surtout parce que elles étaient dans les villas elles sont retournées à les villas on ne parle pas du projet muséographique on regarde seulement les tableaux et là c'est pour la prochaine fois mais voilà je trouve que c'est un exemple très vertueux parce que la recherche n'a pas été finalisée tout simplement à une publication ou une exposition cette fois-ci la recherche a créé un nouveau musée un musée récent et surtout un musée où il y avait les collections de natures mortes dans une des villas les plus prestigieuses de Médicis la villa de Poggio Acaiano et là je termine c'est présente une autre occasion de ce type pour Florence dans les années récentes on a pas mal étudié les objets d'art la recueil du musée de l'Argenti donc les glaces les pierres dures etc et bien vous savez que c'est François premier fils de Com qui a inauguré les ateliers les bottigues grandes ducales dans son petit casino de San Marco après déplacé aux offices et bien le casino de San Marco un lieu très important pour les Médicis vient d'être abandonné par le tribunal et donc est vide fermé et la surintendance voudrait pense à un grand projet mais ce sont des temps très difficiles pour les objets d'art pour une reconstitution de ce que les Médicis ont fait comme atelier de manufacture c'est tout merci merci venise enfin le cas est complètement différent parce que venise n'avait pas un cours et le projet dont je vais vous parler soutenu par la fondation de Vénès entre 2005 et 2009 a été initié dans les années 90 à l'université de Houdin il est né avec l'objectif d'offrir une étude organique sur la collection d'art à Venise depuis ses origines documentées jusqu'à la chute de la république depuis longtemps en effet on ressentait la nécessité de combler une lacune dans la documentation d'une grande ville comme Venise s'agissant d'une capitale d'un état qui pouvait rivaliser dans le domaine de collection avec Rome Paris et Naples il n'y avait pas d'études récentes sur les collections d'art de Venise avec une base documentaire assez vaste pour permettre une analyse approfondie et scientifique du phénomène le corpus qui a été constitué sur la base de l'examen des inventaires de fonds conservés dans les archives de Venise il s'agit de plus de 600 inventaires a été retranscrit par notre groupe de travail et il est à la disposition du public à travers la base de données du Getty Project for the Study of Collecting and Provenance qui a été montré par Michel La recherche a été menée par une équipe coordonnée et dirigée par moi-même et composée de jeunes chercheurs travaillant dans ce domaine depuis des années un comité scientifique dont faisait également partie Michel a supervisé les suivantes lignes directrices clarifier la dynamique du développement de collection de différents groupes d'acteurs nobles citoyens marchands résidents étrangers artistes oui voyons la situation entre la fin du VIe et le début du XVIIe siècle étudier les mécanismes du marché et de ses différences intervenant si possible retracer la provenance des œuvres d'art dispersées un exemple est précisément ici dans le château de Fontainebleau la nativité de Paris Jacopo Bassano achetée par Claude D. de Oussé ambassadeur du roi de France à Venise entre 1638 et 1640 ces aspects destinés à une analyse du phénomène de collection avec toutes ses implications propriétaires propriétaires fortunes des artistes ou genres diffusion des œuvres dans l'espace domestique sont dévoilées principalement par l'étude des inventaires croix et délices pour toute personne intéressée par les anciens maîtres il s'agit en particulier des inventaires dressés à la mode propriétaire à la demande des héritiers ou à l'occasion d'un retour de la dot pour les veuves les inventaires inédits récuits s'ajoutant à ceux qui étaient déjà connus ont été ensuite intégrés avec les informations tirées des sources littéraires de la correspondance des testaments et d'autres matériels documentaires tout cela contribue à photographier un tissu de collectionneurs vénitien beaucoup plus complexe et varié de ce que nous avions précédemment imaginé pour ce qui concerne les marchés la grande majorité d'achats d'oeuvres d'art à Venise se réalisent à travers des négociations privées dans ce cas la figure de l'intermédiaire est donc indispensable pour mettre en relation le vendeur avec l'acheteur et certifier la qualité des oeuvres en devenant ainsi conseillère artistique comme dans le cas de Paolo de Serre agent du cardinal Léopoldo de Médici ou de Balthasar Gelbier pour le duc de Buckingham de nombreux résultats importants ont été révélés par la recherche et publiés en trois volumes je vais me concentrer parce que le temps est peu maintenant sur quelques figures intéressantes entre la fin du 16e siècle et le 17e issu de la recherche C'est la phase où on voit se développer plus spécifiquement une sensibilité pour les collections uniquement constituées des tableaux dont la présence dans les maisons vénitiennes devient plus consistante On va différencier ces collectionneurs par typologie seulement pour montrer la variété qui caractérise les collections à Venise un d'origine étrangère un riche marchand immigré un peintre et une femme juive Cela pourra pour être étonnant mais je ne parlerai pas de nobles Venise n'avait pas de cours qui influencent la formation du goût Son puissant Patricia ne prit jamais cette fonction non plus et dans la période analysée ici à l'exception faite de l'arcade il y a tendance à vendre ces biens artistiques ou à les conserver de manière paresseuse La couche sociale plus active est sans aucun doute celle des marchands Commençons par Carlo Helman né peut-être envers et mort à Seville en 1606 lors d'un voyage d'affaires C'est une figure d'entrepreneur qui fait commerce de toutes sortes de produits notamment de luxe de gène aux ans orientale la Syrie et l'Espagne Il y a plusieurs indices qui nous permettent d'évaluer les connaissances et les intérêts y compris culturels de Helman en relation étroite avec Giovanni Gabrielli organiste de Saint-Marc et son compatriote Raphaël Sadler de la célèbre dynastie d'imprimeur comme le montre une gravure de 1061 avec la sémaille de Jacopo Bersano qui lui est dédiée Dans l'inventaire de Carlo écrit le dé janvier 1606 sont répertoriées d'au moins 150 œuvres d'art presque tous des tableaux de nombreux portraits de familles mais aussi 46 portraits de princes représentations des lieux auxquels il était lié envers Istanbul et Skulial On distingue également les douze Césars sur carton noir en premier indice de la préférence du propriétaire pour Titien Parmi les peintures avec attribution à cette date un élément peu fréquent dans les inventaires vénitiens on pouvait voir un Echeomo par Paolo Véronès un grand Moverich de Bassano Adam Adam et une Ève de Mabuse et je cite un cadre avec Jupiter dans la pluie d'or de la main de Titien et une Sainte Marie-Madeleine de la main de Titien grâce au croisement des sources on peut suivre l'histoire de ces derniers tableaux de la main de Titien jusqu'à nos jours la Madeleine exécutée en 1561 pour Philippe II Particien et vendue pour une somme considérable au vénitien Silvio Badoer était arrivée comme le témoigne Carlo Ridolfi dans les Maravilles de l'art je cite après la mort de celui-ci auprès des marchands flamands allemands qui l'ont payé 500 couronnes et cette famille manquant à Venise le tableau fut ensuite envoyé dans le Flandre et j'ai pu compléter par les fils et héritiers de Carlo les étapes ultérieures peuvent être reconstruites jusqu'à nos jours on croit fonder l'hypothèse que les jupiters dans la pluie d'or après être rentré dans les collections de Giovanni Carlo d'Ori à Gênes et du marquis de la Vrilière à Paris est identifiable avec la Danae de Titien et Atelier maintenant à l'Hermitage ainsi comme vous pouvez déjà le constater un étranger qui venait d'obtenir les privilèges de la citoyenneté peut également se permettre à cette époque le tableau de Titien d'autres marchands sont aussi les frères Bontempelli Bartolomeo Gracioso la rapidité de son ascension économique et l'importance de la fortune qu'il réussit à accumuler dans l'espace de quelques années font que Bartolomeo Bontempelli dit dans le calice après l'enseigne de l'une de ses boutiques est souvent cité en exemple en effet il illustre les possibilités que le commerce offrait encore à Venise à la fin du XVIe siècle sa pietas est attestée par les donations faites de son vivant et les lettres testamentaires en faveur d'églises et d'hôpitaux les frères Gracioso devaient être beaucoup plus jeunes que Bartolomeo comme l'indiquent les portraits insérés dans la pala de San Salvador exécutés après la mort de Bartolomeo en 1616 Gracioso se tient au second plan presque en marche toutefois dans le domaine caritatif il rivalise semble-t-il avec Bartolomeo Gracioso meurt en 1627 et un inventaire de ses biens est dressé la partie la plus intéressante pour nous est celle qui énumère quelques cent vingt peintures dont certains sont accompagnés du nom de leur auteur et leur dimension un rapide coup d'œil permet de formuler une observation générale hormis une seule œuvre sur laquelle nous reviendrons les peintures sont toutes inspirations religieuses Pieta Vierge à l'enfant Annonciation Assomption quelques portraits de saint la présence de toutes ces œuvres de dévotion qui n'ont d'équivalent dans aucune collection contemporaine vénitienne pour leur nombre constitue une confirmation supplémentaire de la religiosité des deux frères La première mention de l'inventaire est intéressante Le nom de l'artiste n'est pas cité mais le caractère exceptionnel de l'iconographie n'est pas sans rappeler un cycle de six tableaux peints par Palma Le Gêne qui confirme par sa dimension fortement moralisatrice les choix rélevants du collectionneur La description minutieuse de la source Ridolfi a permis d'identifier deux tableaux à savoir l'allégorie de la puissance en eau dans la toile conservée au Ringling Museum de Sarasota et l'allégorie de la vie solitaire en bas passée sur le marché de l'art Voyons maintenant l'inventaire écrit par volonté testamentaire de Jean-Baptiste Bassano fils du grand Jacob des jours après sa mort dans sa maison vénitienne le 10 novembre 1621 document important pas seulement en soi en effet nous avons peu d'inventaires de peintres vénitiens de la renaissance qui nous sont parvenus mais aussi pour les réflexions sur le marché de l'art contemporain ce document ce document est également très utile comme exemple de la pratique d'un grand atelier développé au début du Cinquecento et hérité des pères en fils jusqu'à 1621 à la mort de Jacopo en 1592 environ 200 oeuvres restaient dans son atelier destiné aux deux enfants mineurs Jean-Baptiste et Girolamo en 1595 Girolamo s'était installé à Venise et il y avait ouvert une filiale bassanesque se démarquant comme un copiste très habile voir l'adoration des bergers non rien l'adoration des bergers de Vienne copie signée qui vient du présepe de Saint-Joseph de Jacopo et qui correspond au numéro 25 de l'inventaire dans l'inventaire de Girolamo on compte environ 900 pièces parmi lesquelles des peintures 642 des dessins 127 et des gravures 131 et leur photographie est confirmée par la présence de deux peintres et estimée par un autre peintre Antonia Vassila qui dit l'alliance pour la somme élevée de 1843 du cas contrairement à beaucoup d'inventaires d'artistes pour chaque œuvre l'alliance précise s'il s'agit d'un autographe du défunt ou d'une autre même en plus de 23 tableaux et 71 dessins de Jacob qui font donc partie de l'héritage du père on compte 24 toiles de la main de son frère Francesco et une quinzaine de Leandro la majorité des tableaux dans l'inventaire du genre de dévotion ce qui reste consiste dans la production courante à Venise destinée au commerce pour une clientèle bourgeoise ce marché avait une prédilection pour la représentation des saisons des éléments des mois de l'année et des ans de genre ainsi ce tableau était sans doute des copies ou des dérivations d'après les modèles paternels l'analyse de ces documents n'offre pas de certitude mais au contraire suscite encore plusieurs doutes au sujet de la très vaste production en série de l'atelier de Bassano où l'on voit une superposition des différents mains également intéressante de l'inventaire de 1699 liée à la dot de Rachel Pape veuve de Michel Valenci une juive qui enregistre dans la maison plusieurs peintures de nature morte quelques portraits et je cite une peinture avec l'histoire de Jacob et une autre Cléopâtre tous les deux de la main de Guido Cagnacci Dans ce cas la collection ne comprend pas les ouvrages de dévotion typiques d'une demeure catholique mais elle montre un certain raffinement par la présence de deux tableaux de l'artiste romagnol qui avait résidé à Vénice de 1649 pendant dix ans Date semble-t-il de sa période vénétienne ce tableau que vous voyez de Hampton coup qui a comme sujet un épisode rare de la vie de Jacob qui a été peint par Cagnacci une seule fois tandis que le thème de la mode de Cléopâtre est traité plusieurs fois au cours de la carrière de l'artiste en voyant l'exemplaire de Brera et du Consistorisches Museum la coïncidence du thème mentionné dans l'inventaire de Valentin notamment avec la peinture de Hampton Crow se révèle ainsi très significative et nous suggère une possible identification de la toile anglaise avec celle signalée à Vénice et pour terminer en ce qui concerne le monde religieux il y a beaucoup de curés propriétaire de Vreda leurs inventaires enregistrent généralement un petit nombre de tableaux mais fournissent des indices intéressants pour les sujets choisis strictement dévotionnels tout en présentant quelques dérogations qui est également digne d'attention la donne commune est fournie par l'onipresence des tableaux avec Marie-Madeleine ou la chaste Suzanne qui malgré leur sujet biblique permettent de profiter de la vision d'une belle figure de femme habituellement recouverte de peu de vêtements sinon entièrement nue omnia munda mundis une Madeleine d'Ethissien et une Suzanne de Tentoré faisaient ainsi partie de la petite mais précieuse collection de Giovanni Rovetta prêtre à Saint-Fantin bien plus célèbre qu'un maître de chapelle à Saint-Marc de 1644 jusqu'à sa mort en 1668 En ce qui concerne Suzanne et les Veillards des études récentes ont permis d'identifier avec le chaste d'oeuvre de Tentoré maintenant dans les consisteurs chez Mousséum tandis que la reconstruction des passages des propriétés de la Madeleine a révélé qu'il s'agissait de l'exemplaire maintenant dans la collection du duc du Portland à Houellebec Abbey clairement une copie de l'original conservé à Pitti nous pourrions aussi citer de nombreux autres exemples mais nous espérons que ce que nous venons de mentionner a attiré votre attention sur le monde fascinant des collections vénitiennes merci 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 Sous-titrage ST' 501